Vous êtes sénateur de Paris, porte-parole du Parti communiste français. Bon, cinq semaines après sa nomination, Michel Barnier, il est dans le dur là, il faut le dire, tout comme les finances du pays. Un mot peut-être sur ces mesures qui nous sont annoncées, qui vont passer par les chambres, on le sait, pour vous situer comment ? Austérité, responsabilité ? Dites-nous. C'est à l'évidence un budget d'austérité, une austérité XXL, et c'est d'ailleurs une punition générale. On nous a d'abord présenté, notamment Michel Barnier dans son discours de politique générale, l'idée que ce seraient uniquement les plus fortunés qui seraient mis à contribution. Et les Français s'aperçoivent jour après jour que les mauvaises nouvelles pleuvent et qu'en réalité ce sont les classes moyennes et les classes populaires qui seront concernées. Je prends un exemple très concret, le report de l'indexation des pensions de retraite. Très concrètement, pendant six mois, ça veut dire que les pensions de retraite seront gelées, y compris pour des petits retraités qui ont des tout petits revenus et qui risquent de tomber dans la pauvreté. On est quand même très très loin de ce qui nous avait été annoncé au départ et donc la potion, elle est amère, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un autre chiffre qui va probablement vous intéresser. On parlait des taxes sur les hauts revenus qui devaient ramener aussi de l'argent. C'était notamment une proposition de la gauche de taxer les plus riches. On nous annonçait 65 000 foyers. Bon, ça a été revu un petit peu à la baisse, 24 300 foyers qui seront concernés. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette réforme ? C'est une mesure qui est juste, même si elle concerne peu de gens ? C'est une réforme qui est en réalité totalement cosmétique, notamment parce que le gouvernement précédent, pendant sept ans, a multiplié les cadeaux au profit des très grosses fortunes et on en voit le résultat aujourd'hui. C'est l'explosion de la dette. Et maintenant, on nous dit qu'on va leur demander quelques cacahuètes. Mais enfin, en réalité, la grosse masse de l'effort portera non pas sur ces hauts revenus, mais sur la grande majorité des Français et notamment les plus modestes. Alexis, petit tacle de la part de Yann Brossard à l'instant, vous qui êtes ancien député ensemble. 60 milliards d'euros à trouver, c'est le chiffre qu'on nous a annoncé. Spoiler, il en manquerait 5. Donc, contre-spoiler, il en manquerait plus, puisque vraisemblablement, moins de foyers devraient être taxés notamment. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Déjà, pour quelles raisons est-ce qu'on se retrouve avec ce déficit important ? La réponse, c'est que lors de la constitution du budget, vous devez définir les dépenses que vous souhaitez faire en fonction des recettes que vous prédisez d'obtenir. Les recettes, comment est-ce qu'on fait pour estimer à peu près les différents scénarios qui pourraient se présenter à nous ? On regarde le potentiel de croissance du pays et en fonction du potentiel de croissance, on y met un coefficient fiscal. En fonction de la croissance, on obtient des taxes. Quand une entreprise gagne plus d'argent, elle paye plus de taxes. Ce qui s'est passé là, c'est que les années précédentes, on a récolté beaucoup de taxes par rapport à ce qui est habituel parce qu'on a estimé que la baisse des impôts qu'on a fait a produit une richesse plus grande, si vous voulez. L'acceptabilité de l'impôt a fait que les entreprises ont plus payé d'impôts. Cette année-là, on a estimé, avec un coefficient que je ne connais pas personnellement, mais à peu près du même acabit, qu'on récupérait à peu près les mêmes recettes. Ça n'a pas été le cas. La prévision de croissance a été au beau jour. Et ça n'a pas été le cas parce qu'on a fait plus d'exportations et moins de consommation intérieure et donc moins de TVA et moins de taxes. Et c'est la raison pour laquelle les recettes sont inférieures à ce qui était prévu. Pour autant, les dépenses sont... Et ça, on ne pouvait pas le prédire ? C'était difficile de le savoir. Bruno Le Maire dit un jour, vous connaîtrez la vérité. Il y a une réalité... Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez nous expliquer. D'abord, il y a une réalité qui est que l'incertitude politique aussi freine la croissance. C'est un fait. On l'a vécu. La crainte qu'il y a eu sur les Jeux Olympiques, ça a été un succès. Les Jeux Olympiques, on est tous heureux maintenant de les avoir vécu. Mais si vous vous souvenez bien, à l'époque, tout le monde craignait de ce qui allait se passer. Et pour l'économie, ce n'était pas bon. Donc on a eu l'année assez compliquée là-dessus. C'est pour ça, plus d'exportations, moins de consommation intérieure. Et après, Bruno Le Maire, pour bien connaître Bruno Le Maire lorsqu'il était à Bercy et lorsque j'étais parlementaire, c'est un ministre qui a longtemps porté le besoin non seulement de retrouver un équilibre de 3% de déficit, mais aussi de revenir à l'équilibre, c'est-à-dire de dépenser autant que ce que l'on gagne. Et c'est certainement ça qu'il veut dire parce que c'est vrai qu'il s'est beaucoup battu. Je l'ai vécu quand on était parlementaire, qu'on allait à Bercy pour l'interroger. Vous savez, on le voit dans le débat, on va le voir à la suite. Demander des dépenses, c'est très facile. Et on en a tous parce que sur nos territoires, on a tous besoin de plus d'argent pour financer les services publics, pour financer les entreprises, les foyers. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, Michel Barnier porte le mauvais costume, la mauvaise casquette parce qu'il n'a pas le choix, il hérite une situation catastrophique ? Il l'a dit, la situation du pays est catastrophique. Vous pouvez utiliser plein d'autres adjectifs. Il a utilisé « catastrophique », il a dit qu'il pesait ses mots. Vous voyez, ce qui va se passer là, c'est que M. le Premier ministre, M. Barnier doit constituer un budget avec les économies qui sont nécessaires à présenter. Aujourd'hui, il définit un certain nombre d'axes qui est possible de faire. Le débat, maintenant, il va se jouer au Parlement. C'est au groupe politique, à l'Assemblée nationale et au Sénat de proposer des alternatives à ces scénarios-là. Et moi, je crois qu'il y a des alternatives. Le groupe que je représente, donc Ensemble pour la République, va faire des propositions pour éviter au maximum les augmentations d'impôts qui vont, je le dis, freiner la croissance et avoir de l'impact sur les foyers les plus hauts. Le groupe que vous représentez, M. Isard, il a encore du poids aujourd'hui ? Je suis désolé, mais il représente la plus grosse partie de la coalition actuelle du gouvernement. Donc oui, il a du poids. Un gouvernement qui est loin d'être majoritaire. Qui est majoritaire, le plus majoritaire en tout cas à l'Assemblée nationale. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est constituée de plein de petits groupes. C'est vrai. Maintenant, la coalition actuelle… On pense notamment au Nouveau Front populaire, on pense au Rassemblement national. Ils sont moins. Mais Ensemble, ils sont supérieurs à vous. Non, justement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu constituer une coalition. La coalition la plus grande est celle qui est actuelle. Il y a plus de députés en réalité lorsqu'ils s'associent plutôt que vos petites coalitions qui n'arrivent pas à s'entendre sur des sujets tels que, notamment, les impôts. Vous ne vous entendez pas avec le gouvernement Barnier. Ensemble, on refuse notamment la hausse d'impôts. Ah bah dites-nous alors. Parce que jusqu'à présent, on a compris que, notamment Gabriel Attal, qui fait bien partie de votre groupe, à moins que l'on se trompe, soit totalement contre cette hausse d'impôts prévue par M. Barnier. Mais expliquez-nous. La coalition qui va ici, donc, du Modem jusqu'au LR, est la coalition la plus large qui a pu être trouvée à l'Assemblée nationale pour l'heure. Maintenant, il y a dedans plusieurs composantes. Mais comme c'est le cas au NFP, les communistes ne sont pas toujours d'accord avec les insoumis, ni avec les socialistes, ni les écolos. C'est pareil chez nous. Vraisemblablement sur les finances, ils ont l'air… Et il est… je ne pense pas. Vous êtes adéquate, mais M. Brossat va nous répondre. Il est normal d'avoir un débat au sein de l'ensemble de ces composantes-là. Il faut qu'il y ait des propositions qui soient faites. S'il n'y avait pas différentes idées, il n'y aurait pas différentes composantes. C'est pour cette raison qu'elles se constituent en groupe politique. Donc, il faut faire vivre cette coalition-là en proposant des alternatives. Ce qui est sûr, c'est que le cap, il est fixé et qu'il faut le suivre. C'est de la responsabilité dans les finances de l'État. Voilà, vous utilisez le mot responsabilité aujourd'hui, non pas austérité. Yann Brossat. Rien ne va dans cette affaire, je vous le dis sincèrement. Mais on est dans un monde qui est totalement absurde. Parce qu'on est aujourd'hui en train de demander aux gens qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on est de résoudre les difficultés auxquelles on est confronté. C'est-à-dire que ce sont au fond les pyromanes auxquelles on demande d'être pompier. Ça ne peut pas fonctionner. En l'occurrence, on parlait de Bruno Le Maire. On parlait des macronistes. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Vous disiez, M. Isard, il y a eu de l'instabilité politique. Qui a décidé de dissoudre ? C'est le président de la République. Vous disiez, il y a eu moins de rentrées de TVA parce qu'il y a eu moins de consommation. Pourquoi il y a moins de consommation ? Pourquoi est-ce que les Français ne consomment pas ? Parce que, par exemple, vous avez toujours refusé d'indexer les salaires sur l'inflation. Et qu'on a de plus en plus de Français qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et effectivement, quand on n'arrive pas à boucler ces fins de mois, on fait des économies et on consomme moins. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est aux Français qu'on demande de payer la facture d'une politique économique désastreuse. Vous parliez de Bruno Le Maire tout à l'heure. Je vois qu'il est maintenant réfugié à Lausanne. Mais il devrait y avoir un mandat d'arrêt contre lui. Ah carrément, Yann Brossard, c'est ce que vous dites ? Un mandat d'arrêt contre Bruno Le Maire ? Il a été ministre de l'économie pendant 7 ans. Il a une fois de plus multiplié les cadeaux au profit des plus riches. La moitié de l'augmentation de l'endettement est liée à la baisse de la fiscalité sur les très grosses entreprises et sur les plus riches. Et c'est Bruno Le Maire qui est le responsable ? Mais bien sûr qu'il est responsable. Il est responsable comme l'ensemble de ceux qui l'ont soutenu. Bien sûr qu'il est responsable. Et quand je vois que son ancien directeur de cabinet est aujourd'hui directeur de cabinet du Premier ministre, à qui veut-on faire croire que ces gens-là vont résoudre la situation qu'ils ont eux-mêmes créée ? Et donc si on a envie que ça change, on a besoin d'écouter ce que disent notamment les groupes du Nouveau Front Populaire qui eux proposent par exemple une réforme de la fiscalité qui à la fois sera plus juste, allégée sur les classes populaires et les classes moyennes, alourdie sur les gros revenus. Et sur laquelle l'ensemble des forces du Nouveau Front Populaire sont d'accord ? Absolument, nous avons d'ailleurs présenté les choses de manière conjointe et ça se verra pendant le débat budgétaire. Nous avons des propositions à faire parce qu'effectivement, on a besoin de justice fiscale dans notre pays. Il y a des efforts mal répartis. C'est ce que dit le Rassemblement national. Aujourd'hui, ils ont indiqué que mercredi, ils allaient présenter un contre-budget. Comment est-ce que vous l'envisagez, ce contre-budget du Rassemblement national ? Quelle hypocrisie ! C'est quand même eux qui ont adoubé Michel Barnier. C'est eux qui ont dit qu'ils validaient la candidature de Michel Barnier à Matignon, alors même qu'ils avaient dit que si Lucie Castet était proposée, ils la censureraient d'emblée. Donc ils sont co-responsables de la politique du gouvernement. Ils peuvent faire toutes les propositions qu'ils veulent. Si les Français en sont là aujourd'hui, c'est à cause d'eux. On va vous montrer ce qu'a dit Laurent Jacobelli ce matin sur les antennes. Le gel des retraites, c'est à cause d'eux qu'il y aura l'augmentation. On va vous montrer ce qu'a dit Laurent Jacobelli. On va vous montrer cela, si c'est possible, en régie. Ça va apparaître dans un instant. Il était donc interrogé sur le fait de censurer ou non le gouvernement. Il a répondu, lui, qu'il ne voulait pas à la fin de la Vème République et que c'était pour ça qu'il n'allait pas probablement censurer le gouvernement au Rassemblement national. Néanmoins, voilà ce qu'il dit. Nous allons utiliser tout notre temps parlementaire pour faire revenir ce gouvernement à la raison. Monsieur Isard. Oui, je trouve ça dommage parce que, vous savez pourquoi le Rassemblement national est en capacité de dire qu'il a la décision de vie ou de mort de ce gouvernement ? Ils sont 140 en comptant les suettistes. Ils ne sont pas capables de censurer le gouvernement s'ils le peuvent. C'est parce que le NFP dit que dans tous les cas, il appuie sur le bouton de la censure. Donc vous leur donnez les clés de la censure. Vous nous donnez tous les jours des raisons de faire. Vous leur donnez les clés de la censure. Maintenant, je vais revenir sur du fond parce que quand j'écoute ce débat-là, j'ai l'impression qu'on vit en France dans un paradis fiscal où les riches peuvent se permettre de ne pas payer d'impôt. Il faut le dire, l'impôt sur le revenu qui constitue 25% des recettes fiscales de l'État, il y a moins d'un Français sur deux qui le paie. Dans ce Français sur deux, c'est 45% des Français qui paient l'impôt sur le revenu. Il y en a 10% qui payent 75% de cet impôt sur le revenu. Il y en a 2% qui payent 40% de tout cet impôt sur le revenu. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans un pays où les plus aisés ne payent pas pour les plus modestes. L'INSEE a sorti un comparatif entre une unité de consommation qui gagne un peu plus de 127 000 euros par an et un qui gagne 7 000 euros. Il y a x 18 entre les deux. Après redistribution, la multiplication entre les deux n'est plus que 2 x 3 avec les redistributions qui sont faites d'une part vers l'autre part. On n'a pas tout compris, Alexis Isard, pour être très honnête avec vous. Mais en réalité, ce que vous dites, c'est qu'il y a déjà une justice fiscale dans ce pays. C'est ce que vous voulez dire. En revanche, on peut se poser la question sur les autres taxes. Vous parliez des super profits à l'instant. On a vu que le gouvernement Barnier a revu sa copine. Néanmoins, il y a une taxe qui va tous nous accaparer et nous toucher. C'est celle sur l'énergie. Premier couac au sein du gouvernement. On sait que les taxes de l'énergie vont augmenter. Je vous propose qu'on fasse le point avec ce sujet de Djamil Amnimouni qu'on en parle juste après parce qu'il y a un désaccord vraisemblablement sur le gaz qui arrive. Déjà le point sur l'électricité. Regardez. Se chauffer ou s'éclairer, vont-ils nous coûter plus cher ou moins cher ? La crise énergétique est terminée. Le prix de l'électricité est retombé sur les marchés internationaux. Le gouvernement a donc promis une baisse des factures d'électricité de 10% en février prochain. Mais cette baisse pourrait bien ne pas se faire sentir, notamment pour ceux qui ont un contrat à prix fixe. Pour eux, c'est une mauvaise nouvelle. Ils verront au contraire leurs factures augmenter. La cause ? La TCFE, la taxe sur l'électricité, aujourd'hui à 21 euros par mégawatt-heure. Elle pourrait bien être doublée, autour de 40 euros dès l'année prochaine. En revanche, les ménages avec un tarif réglementé, soit 80% des Français, ne devraient pas être impactés par cette hausse de la taxe. Car pour eux, l'électricité va baisser et leurs factures devraient diminuer. Ce qu'on peut dire aux consommateurs aujourd'hui, c'est surtout de regarder quels contrats d'énergie ils ont, on se posait la question, est-ce que c'est le bon contrat ? Parce qu'en ce moment, il y a des offres qui sont bien moins chères que le tarif réglementé. Avec cette mesure, le gouvernement espère combler une partie du déficit. Elle pourrait permettre de dégager jusqu'à 6 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Voilà pour l'électricité et pour les euros supplémentaires qui seront dégagés de cette taxe sur l'électricité. Néanmoins, ça va tout de même toucher tout le monde. On nous dit que la facture sera 9% moins chère. On a du mal à imaginer comment, mais on pourra effectivement en débattre. Néanmoins, aujourd'hui, ce couac au sein du gouvernement, D'abord, la ministre de la Transition écologique et de l'énergie, Agnès Pannier-Runacher, que vous connaissez, Alexis Isard, qui avait annoncé son intention d'augmenter la fiscalité sur le gaz. Pourquoi avait-elle dit cela ? Pour iniquité par rapport à l'électricité. Aujourd'hui, son homologue budget, Laurent Saint-Martin, s'est dit défavorable à cette mesure. Comment est-ce que vous vous positionnez ? Si on doit être juste aujourd'hui, doit-on taxer l'électricité et le gaz de la même façon ? On a des chiffres, par exemple, je l'avais noté, sur le mégawatt-heure, on sait que l'électricité va passer de 22 euros le mégawatt-heure à 30 à 50 euros, notamment, pour le gaz, 16,38 euros. Là-dessus, vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste des sujets d'énergie, je préfère le dire. Ce qui est compliqué dans ces sujets-là, c'est qu'on a déjà les foyers, pour beaucoup, qui sont sur le tarif réglementé, donc ils vont voir quand même leur facture baisser, mais il y a aussi beaucoup de TPE, de PME, votre boulanger, votre boucher, qui utilisent beaucoup d'énergie et qui, eux, vont continuer à avoir leur facture augmentée avec des salaires qu'ils doivent payer, des prix qui ne peuvent pas augmenter de manière infinie, et donc qui se retrouvent avec des marges très très faibles, des salaires qui peuvent plus verser et parfois des boutiques qui doivent fermer. Donc faire ça, ça pourrait conduire à des fermetures de PME, des fermetures d'entreprises, et donc à une baisse de la croissance et à des baisses de rentrées fiscales. Donc il faut faire extrêmement attention à ces sujets-là. C'est précisément là-dessus qu'ensemble va s'opposer au gouvernement Varnier ? C'est sur ces sujets de fiscalité, effectivement, où il faut trouver des alternatives, pas juste s'opposer, en fait. S'opposer, c'est beaucoup trop facile, c'est lorsqu'on est dans l'opposition et qu'on peut dire non à tout, c'est simple, et demander des dépenses en plus. Trouver des solutions alternatives. Des solutions alternatives, je pense que ça va sur des baisses de dépenses. L'État doit être plus responsable dans ses dépenses. Yann Brossin, sur l'énergie. Moi, je pense qu'il ne faut augmenter ni les taxes sur l'électricité, ni les taxes sur le gaz. En l'occurrence, quand même, pourquoi est-ce qu'on a eu un nouveau gouvernement ? Parce qu'on a eu une élection législative. Qu'ont dit les Français, quand ils se sont exprimés dans les urnes nombreux d'ailleurs, qu'ils avaient des difficultés de pouvoir d'achat, qu'ils n'en pouvaient plus. Et aujourd'hui, que leur dit le gouvernement ? Des taxes, des taxes, des taxes. Et en l'occurrence, pas des taxes qui vont peser uniquement sur les ménages les plus fortunés, mais des taxes qui vont peser sur tout le monde. Alors c'est quoi le budget acceptable pour le parti de la ministre français ? C'est un budget qui permet une meilleure répartition des richesses. Je vais vous prendre un exemple extrêmement simple. Qu'est-ce qui aujourd'hui s'oppose au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ? Toutes les études ont prouvé que la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune n'a eu aucun effet positif sur l'économie. Aucun. Il y a eu plein de rapports qui ont été publiés, y compris des rapports dont on ne peut pas dire qu'ils ont été réalisés par des gens de gauche. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas prêt à rétablir l'ISF ? D'autant que le patrimoine des très grosses fortunes a lui augmenté. Donc si aujourd'hui vous remettez l'impôt de solidarité sur la fortune, vous récoltez non pas 3,5 milliards comme c'était le cas il y a 7 ans, mais plutôt 7, voire 10 milliards d'euros. C'est une promesse du chef de l'État, Emmanuel Macron. Oui, c'est une promesse. Mais enfin, en l'occurrence, il y a eu des élections législatives. Et à la lumière de ce qui s'est exprimé lors des élections législatives, il y aurait toute légitimité à rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça concernerait beaucoup moins de monde que l'augmentation des taxes sur l'électricité dont on vient de parler. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, Alexis Isar, Yann Brossard. Merci.